We move, I think it's Libano, right ? Donc, Antoine Mahalouf is present, so he's going to speak in French. Oui, il faut lui mettre le... Personne n'est parfait. Monsieur le Président, chers amis professeurs Maresco, chers maîtres, professeurs, membres de l'Académie française de chirurgie, aujourd'hui, permettez-moi d'abord d'exprimer un double sentiment, mon humilité quand je vous regarde, et aussi ma fierté de m'avoir donné cette chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Héritier de Georges Maréchal et de François Lapéroni, vous ne cessez de promouvoir l'excellence du savoir et du savoir-faire de la chirurgie française avec toutes les innovations techniques qui l'accompagnent. Nous voilà tous réunis ici au cœur d'une des plus belles institutions de savoir-faire, technologique et robotique, mais qui n'a pas oublié le faire savoir en la disséminant aux quatre coins de la planète. Merci, mon cher Jacques, tout simplement, de l'avoir osé. Pourquoi l'Acad au Liban ? Ce pays de 4 millions d'habitants qui porte dans son ADN les valeurs de la France et qui doit beaucoup à cette mère patrie. Certes, c'est un petit pays, mais bien plus grand que lui-même. Car tout simplement, vous avez formé des dizaines et des centaines de ces chirurgiens, d'ailleurs notre vice-président, vous, chers maîtres, géants de la chirurgie mondiale. Oui, ce fut une rencontre avec Jacques Mariscot qui surveillait de près un point de chute de l'IRCAD au Moyen-Orient. Je ne peux pas expliquer la suite des choses car la subjectivité et l'émotion prendraient le dessus sur ma brève présentation. L'implantation de l'IRCAD à Beyrouth a permis, rapidement, une connexion avec les deux grands centres universitaires centenaires du Liban, Hôtel-Dieu de France, Université Saint-Joseph et l'American University of Beyrouth. Une convention est signée pour permettre à tous les chirurgiens, on pousse, de venir assister à toutes les séances et réaliser des simulations sur le robot Da Vinci-XI. Et tout ça gratuitement, vu la situation difficile actuelle du pays d'Isède. Par la suite, des rencontres ont eu lieu avec les sociétés savantes de chirurgie en Jordanie, Égypte, Syrie, Irak et d'autres, consolidant ainsi la renommée de Beyrouth comme une vraie plaque tournante du tourisme médical. Mais comme on dit, le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme est de volonté. La résistance et la volonté du peuple libanais reprendront vite le dessus et j'attends très vite, mon cher Jacques, à Beyrouth avec ton légendaire sourire et ton inoxydable énergie, mais surtout ton indestructible amitié. Avant de finir, cher Maître, ça me tient à cœur de le dire. À un moment où le bruit des bottes se réveille en Europe et la tension mondiale ne fait que monter, je suis très fier d'appartenir à la famille Irkad, où ukrainien et russe travaillent ensemble. Taïwanais et chinois avec les coréens collaborent ensemble. Israéliens et Arabes, opèrent ensemble. Et je forme le vœu, mon cher Jacques, cher Président, de voir un jour à la place de mes honorables maîtres ici présents, les membres de l'ONU. Peut-être il y a des leçons à apprendre. Merci de m'avoir offert cette chance de m'adresser à vous aujourd'hui, et c'est le rêve de tous ces chirurgiens, croyez-le-moi. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada